Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine je vous fais un compte rendu d'un livre qui se trouve dans ma bibliothèque. Et cette semaine c'est Joseph de Mestre, encore les éditions bouquins de Robert Laffont, qui publie une sélection d'œuvres de Joseph de Mestre. Une sélection, j'ai dit, puisque ce ne sont pas les œuvres complètes, car Joseph de Mestre est un auteur très 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 prolifique. Dans cette sélection, nous avons donc six œuvres de Joseph de Mestre qui nous sont livrées. Les six paradoxes à Madame la Marquise, les considérations sur la France, sur le protestantisme, l'essai sur le principe générateur des constitutions, les soirées de Saint-Pétersbourg et éclaircissement sur les sacrifices. Joseph de Mestre, qui c'est ? Joseph de Mestre, c'est un contemporain de la Révolution française. Il est né bien avant la Révolution française, c'était déjà un homme fait quand elle est survenue. Il est né dans le duché de Savoie, et à ce titre ce n'est pas un français, ce n'est pas un sujet du roi de France, c'était un sujet du roi de Sardaigne. Il habitait dans les territoires du royaume de Sardaigne. Le royaume de Sardaigne, c'était à l'époque un royaume assez particulier, un royaume constitué de l'île de Sardaigne, de la Savoie, du duché de Savoie, et du Piémont. Et en cela, c'est pour ça qu'on l'appelait le royaume de Sardaigne ou le royaume de Piémont-Sardaigne. Il est donc sujet de ce royaume de Sardaigne et des rois de Sardaigne, qui par la suite connaîtront un accroissement de pouvoir après la période révolutionnaire et napoléonienne. Ils seront aussi influencés par les idées de la Révolution, puisque c'est de ce royaume de Sardaigne que naîtra l'Italie en tant que telle, bien plus tard, dans les années 1860, lors du récit de Gemento. Joseph de Maestres, lui, il est très très loin de l'unification italienne et il est très très loin des idées des nationalistes italiens, puisqu'il est fermement catholique. Il est même ultramontain, une défense ferme et décidée du catholicisme. Mais le paradoxe, c'est qu'il est aussi franc-maçon, un franc-maçon catholique, un franc-maçon très catholique même, comme quoi il n'y a pas forcément de contradictions à être à la fois franc-maçon et catholique. Il est connu, Joseph de Maestres, pour ses idées contre-révolutionnaires, ses idées d'aucuns diront réactionnaires ou conservatrices. Il était, avant l'éclatement de la Révolution française, sénateur au Sénat de Chambéry, qui était l'un des parlements du royaume de Sardaigne, puisque le royaume de Sardaigne était donc constitué de trois États distincts qui étaient rassemblés sous une seule et même couronne, la couronne des rois de Sardaigne. Donc ces trois États, c'était le duché de Savoie, le Piémont et l'île de Sardaigne. L'île de Sardaigne qui avait rejoint le territoire de Piémont-Sardaigne à la suite de la guerre de succession d'Espagne, qui avait concédé cette île au roi de Piémont et de Savoie. Voilà, en échange à Sicile, qu'il avait déjà acquis, mais qui étant trop éloignée, on lui a donné l'île de Sardaigne. Et donc le royaume de Savoie et de Piémont est devenu le royaume de Sardaigne par cette nouvelle adjonction territoriale. Donc il est né en Savoie, il vit à Chambéry jusqu'à l'éclatement de la Révolution française et il a hérité de sa charge de sénateur et de parlementaire de son père qui était lui-même sénateur de Chambéry. Et à ces époques-là, vous savez, dans cette époque du XVIIIe siècle, les charges et surtout les magistratures étaient héréditaires. Donc il est sénateur avant l'éclatement de la Révolution française et c'est un homme des Lumières qui est imbibé de réflexions philosophiques. C'est un philosophe et il est classé comme tel puisqu'il est né quand même en 1753. Il est un peu plus âgé que Louis XVI. Et comme Louis XVI, il a lu toutes les œuvres philosophiques françaises. C'est un grand lecteur de Rousseau, c'est un grand lecteur de Voltaire, c'est un grand lecteur de Locke, c'est un grand lecteur de Bacon, c'est un grand lecteur de tous les philosophes. Et son adhésion à la franc-maçonnerie quand il était jeune est une preuve parmi d'autres de son intégration à ce siècle des Lumières et de ses premières inclinations vers cette nouvelle philosophie. Et cette inclination va changer à l'issue des événements révolutionnaires pour se recentrer vers un conservatisme catholique qui restera dans la postérité. Joseph de Mestre est également le frère de Xavier de Mestre qui est très connu pour ses œuvres littéraires et surtout pour son œuvre majeure « Voyage autour de ma chambre » qu'il avait écrite quand il était prisonnier à Turin. Et de ce fait, les six œuvres de Joseph de Mestre sont ce qu'on a dans ce livre-là. Elles auraient été écrites en fonction des événements et en fonction de la vie de Joseph de Mestre. Joseph de Mestre est donc sénateur à Chambéry quand éclate la Révolution française. Révolution française qui d'abord ne se répand pas dans les autres pays mais qui à la suite de la déclaration de la France à l'Autriche déclaration qui a été officialisée par Louis XVI se lance dans une guerre contre l'Autriche et quand la France arrive à repousser les troupes austro-prussiennes à Valmy elle déclenche sans déclarer la guerre au préalable une invasion, une expansion de tous les fronts qui va toucher en premier lieu d'abord la Savoie où est logé Joseph de Mestre et Joseph de Mestre va donc s'enfuir fuir l'arrivée des troupes révolutionnaires qui sont accueillies plus ou moins voire très favorablement par les Savoyards et Joseph de Mestre est l'un des seuls sénateurs du Sénat de Chambéry à s'opposer frontalement à cette Révolution française qu'il juge anticatholique qu'il juge pécheresse qu'il juge en de très mauvais termes et pourtant il avait d'abord accueilli les premiers feux de la Révolution française comme il avait accueilli les premiers feux de la Révolution française avec un esprit favorable puisque tout de même il était quand même imbibé de ses idées des Lumières et bien ses idées des Lumières il en est tellement imbibé qu'à la suite de ces événements il va s'en faire un critique et un adversaire redoutable d'autant plus redoutable qu'il a lu et qu'il connaît les thèses de Rousseau de Locke et de Bacon et d'autres penseurs philosophiques donc il se réfugie à Lausanne Joseph de Mestre puisqu'il n'est pas accueilli en Piémont car il a un profil atypique puisqu'il est franc-maçon et que le roi de Sardaigne est quand même très conservateur et se méfie un peu de ce sénateur venu de Savoie pense qu'il est un agent de la Révolution française et donc le relègue plutôt lui dit plutôt d'aller en Suisse et c'est pour cette raison que Joseph de Mestre va d'abord en Suisse à Lausanne où il occupe ses soirées dans des rendez-vous mondains où il fréquente l'aristocratie en émigration l'aristocratie qui suit les tourments de la Révolution française et il rencontre et côtoie la noblesse il n'est pas noble lui-même mais bon il est parlementaire et sénateur condition assez prestigieuse pour pouvoir côtoyer les membres de l'aristocratie en exil et il est doué et doté d'une culture générale absolument immense une érédition incroyable et des traits d'esprit qui font date et qui ont fait son succès littéraire puisqu'il reste à notre considération comme un auteur et un auteur avec un style qui a été révéré et qui est révéré par les plus grands auteurs de la littérature française qui n'ont ensuite succédé c'est à cette occasion là à l'occasion de son exil à Lausanne qu'il va écrire la première oeuvre du volume qui nous est donnée ici par Robert Laffont et Bouquin que sont les six paradoxes à Madame la Marquise Madame la Marquise on ne sait pas qui c'est c'est une noble une aristocrate anonyme qui l'a fréquentée dans les salons de Lausanne et qui lui demande d'écrire six paradoxes donc c'est une oeuvre de commande elle goûte particulièrement les traits d'esprit de Joseph de Mestre et elle goûte particulièrement la verve qu'il déploie dans ses salons mondains où il a beaucoup de succès et il capte l'attention grâce à ses réflexions donc cette dame aristocrate anonyme lui demande de six paradoxes donc Joseph de Mestre va répondre à cette demande cette demande d'autant plus elle la formule en utilisant des références antiques puisque Cicéron le grand orateur dans l'antiquité avait lui-même écrit six paradoxes sur le stoïcisme six paradoxes les paradoxes stoïciens où il décriait un peu la secte épicurienne et bien Joseph de Mestre va pasticher Cicéron mais en réactualisant les débats et en réactualisant les sujets sur la période contemporaine et notamment dans ces six paradoxes donc il présente six paradoxes qui sont c'est une oeuvre mondaine de composition et de commande il y en a un qui m'a particulièrement fait sourire c'est le paradoxe sur les livres et sur les livres de grande réception sur les livres les plus connus les livres à succès et Joseph de Mestre relève avec beaucoup de malice parce que les livres les plus connus les livres les plus connus sont souvent les moins lus ils sont tellement connus tellement connus du grand public que beaucoup se dispensent de les lire et en fait beaucoup ne savent pas ce qui est contenu dans le détail de ces livres beaucoup connaissent ou pensent connaître les livres sans les avoir lus enfin ils font l'économie ils font l'économie d'une lecture chronophage pour parler d'un livre qu'ils n'ont pas lu et beaucoup c'est vrai que beaucoup de personnes aiment parler d'un livre qu'ils n'ont pas lu ce n'est pas mon cas je lis tous les livres que je vous présente mais oui c'est beaucoup aussi c'est un trait commun aussi aux critiques littéraires beaucoup de critiques littéraires sont capables de dresser une critique d'un livre qu'ils n'ont jamais lu et Joseph de Maistre pointe ce paradoxe dans ces six paradoxes c'est le paradoxe qui m'a le plus marqué le paradoxe sur les livres et sur la popularité des livres les plus connus mais il y a d'autres paradoxes où Joseph de Maistre fait preuve de beaucoup d'ingéniosité et aussi de beaucoup d'humour ce qui plaît dans Joseph de Maistre c'est aussi son style très acéré et son verbe sa verbe qui peut démonter un adversaire et le nonobstant les idées qu'il peut porter qui doit être laissée au jugement de chacun nonobstant ses idées la forme la forme dans laquelle il enveloppe ses idées a fait son succès et même 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 aux yeux d'opposants même aux yeux de personnes qui ne pensent pas comme lui c'est son style qui est tout à fait remarquable par la suite Joseph de Maistre va écrire les considérations sur la France qu'il écrit aussi à Lausanne puisque quand même il garde quand même beaucoup de ressentiments envers ces troupes françaises qui l'ont qui l'ont poussé à s'exiler qui l'ont qui l'ont arraché à sa terre natale à la Savoie et qu'il le condamne à un exil c'est vrai un exil plus ou moins plaisant qu'il passe en soirée mondaine en lecture et en écriture mais quand même cette révolution française a bouleversé sa vie et il écrit une oeuvre qui est l'une de ses oeuvres les plus connues dont parfois on cite des passages à propos de la révolution française sans connaître que c'est Joseph de Mestre qui en est l'auteur cette oeuvre qui sont les considérations sur la France et c'est pas la seule oeuvre contemporaine de la révolution française qui prétend décrire la révolution française et les considérations sur la France ça prétend pas seulement décrire les événements de la révolution française ça prétend aussi annoncer la conclusion l'aboutissement de cette révolution française comment elle finira puisqu'elle finira un jour et elle ne peut perdurer cette révolution française elle est trop hors normes trop instable pour pouvoir se stabiliser et perdurer dans le temps oui je dis cela il n'est pas le seul à adresser un constat puisque le premier qui écrit des réflexions sur la révolution française alors qu'il en était un contemporain c'est un penseur anglais qui dès les premiers feux de la révolution française dès 1791 1992 avait écrit ses considérations lui aussi sur les événements qui se passent en France cet auteur c'est Edmund Burke Edmund Burke qui a été lu par Joseph de Mestre qui commençait à éprouver les premiers les premiers inconvénients de cette révolution française dans son quotidien cette oeuvre a été lue par Joseph de Mestre et elle elle inspire en partie les considérations sur la France de Joseph de Mestre mais vous avez aussi à l'époque et juste après Joseph de Mestre puisque les considérations sur la France ont été rédigées en 1797 Châteaubriand en exil lui à Londres écrit aussi les révolutions et leurs causes et c'est sur l'histoire des révolutions et ce qui les amène qui est un essai que Châteaubriand a écrit à Londres et qui n'a pas été coroné par la presse puisque c'était un essai un peu trop un peu trop libéral et un peu trop voilà hétérodoxe voire athée ou pas très chrétien ce qui est tout le contraire des considérations sur la France de Joseph de Mestre qui a eu un très grand succès et qui a eu un succès encore plus grand après quelques années après quand la prédiction qu'il avait écrite dans cette oeuvre s'est réalisée d'abord dans cette oeuvre des considérations sur la France il dit que la révolution française est un châtiment divin c'est la providence divine qui a châtié la France pour ses pour ses errements passés et pour et pour son manque de piété Dieu a voulu châtier la France et revivifier et régénérer son sol par une révolution sanglante c'est un providentialiste Joseph de Mestre c'est un providentialiste c'est un monarchique un monarchiste un monarchiste providentialiste il croit en la providence et il pense que tous 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 les événements qui se passent sur cette terre sont dictés par la providence par la providence divine et la volonté de Dieu qui est mystérieuse tellement mystérieuse cela le catholichisme qui cultive le mystère et la franc-mationnerie peut se créer des liens mais bon Joseph de Mestre est quand même quelqu'un d'atypique qui lit ses deux obédiences et il annonce que la révolution française finira un jour et que la monarchie reviendra et en effet en 1815 la restauration est advenue le roi Louis XVIII a repris sa couronne et Joseph de Mestre a été acclamé pour son oeuvre qui a été réédité à l'occasion et qui a prouvé que Joseph de Mestre était un visionnaire absolu magnifique d'avoir prévu et d'avoir annoncé cette restauration monarchique qui à l'époque où il l'avait écrit allait plutôt se concrétiser en 1797 puisqu'en 1797 sous le directoire on avait eu une majorité royaliste qui préparait un retour d'une monarchie cette fois constitutionnelle et Joseph de Mestre avait plutôt écrit son oeuvre des considérations sur la France dans l'attente de ce retour monarchique par les urnes en 1797 retour qui n'a pas eu lieu puisqu'il y a eu un coup d'état le coup d'état de Frustidor en 5 qui a réduit à néant les espoirs des monarchistes il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué dans les considérations sur la France c'est certainement la phrase la plus célèbre de la considération sur la France et sans doute que vous l'avez déjà entendu c'est la suivante cette phrase dit ce ne sont pas les hommes qui mènent la révolution c'est la révolution qui mène les hommes la révolution est tellement instable c'est un monstre qui ne peut être personnifié dans aucune personne que oui ce ne sont pas les hommes qui mènent la révolution c'est la révolution qui mène les hommes et on le voit avec l'histoire de la révolution française où des régimes successifs et des leaders successifs se succèdent et meurent et meurent les uns après les autres on ne peut contrôler cette révolution française d'où ce sentiment que c'est certainement une punition divine donc cette oeuvre il l'a écrite en 1797 et toujours à Lausanne il écrit aussi sur le protestantisme il est encore à Lausanne de toute façon Robert Laffont et l'édition bouquin ont classé ce recueil d'oeuvres dans un ordre chronologique de composition ce qui fait qu'on peut suivre la vie de Joseph de Maistre à mesure qu'on lit cette sélection d'oeuvres donc sur le protestantisme c'est un pamphlet contre la religion protestante oui Joseph de Maistre est quand même estomaqué par les conséquences de la révolution française et à Lausanne donc en Suisse au contact des calvinistes et des protestants et aussi en contact de tous les catholiques très fidèles à la foi qui se sont réfugiés là-bas à Lausanne Joseph de Maistre se demande quelles sont les causes profondes de cette révolution française outre la Providence quelle a été la succession d'événements qui a provoqué cette révolution française et bien là c'est aussi une réflexion qui a fait florès et que vous avez peut-être déjà entendu c'est que c'est le protestantisme et la réforme protestante qui est à la source de tous les mots que connaissent que tous les mots que peuvent connaître l'Europe à l'époque de Joseph de Maistre pour Joseph de Maistre dans son essai sur le protestantisme qui a un pamphlet et une attaque réglée contre le protestantisme il considère que la réforme est la mère de toutes les révoltes que la réforme protestante était en son sein en son cœur anti-monarchique et qu'elle était déjà porteuse de la révolution française c'est presque un récit téléologique comme on l'appelle en histoire qui voudrait faire de chaque événement qui voudrait relier chaque événement historique entre eux ou relier chaque phénomène historique entre eux ou établir un lien de causalité entre un fait et un autre dans le temps donc là Joseph de Nestre sur le protestantisme il établit clairement un lien de causalité entre la réforme protestante l'époque des lumières et la révolution française comme si la révolution française finalement c'était l'aboutissement de cette réforme protestante et donc le protestantisme c'est c'est une image de du déferlement de violence de la révolution française c'est une des causes de cette révolution française c'est le protestantisme qui serait au fondement de la révolution française sur le protestantisme de Joseph de Nestre 1797 pareillement et donc à la suite de la publication de ces oeuvres et bien le directoire finit par par attaquer par attaquer le reste du royaume de Sardaigne et Joseph de Nestre est contraint de fuir la Suisse de fuir le reste du royaume de Sardaigne et de se de se réfugier encore plus loin en Italie et c'est à ce moment là que le roi de Sardaigne qui a pour le coup il n'a plus de royaume et qui est oppressé par cette révolution française qui gagne l'Italie et bien décide d'envoyer Joseph de Nestre qui est reconnu quand même pour ses talents oratoires en Russie puisque le roi de Sardaigne nomme Joseph de Nestre ambassadeur de Russie ambassadeur de Russie au nom du royaume de Sardaigne et il va rester très longtemps auprès du tsar Alexandre Ier en Russie où il va encore une fois cultiver un cercle mondain cette fois avec le statut d'ambassadeur de la Sardaigne d'ambassadeur du royaume de Sardaigne et c'est à cette occasion qu'il va écrire son essai sur le principe générateur des constitutions politiques qui est un essai conservateur conservateur que d'autres que d'aucuns appelleront réactionnaire contre révolutionnaire tout ce que vous voulez qui vise à à comment dire qui vise à à dire au tsar Alexandre Ier de ne pas de ne pas se lancer vers des réformes dites libérales des réformes libérales des réformes en lien avec la révolution française de ne pas lancer son pays sur le voie de la libéral de la libéral et de lutter contre l'influence de la politique française puisque la révolution française se diffuse à l'Europe et certains souverains sont plus ou moins influencés par les par les idées de la révolution française donc il essaye de de dire à au tsar avec cet essai sur le principe générateur des constitutions qu'un changement de la constitution russe vers un lien plus étroit avec la révolution française ce n'est pas forcément une bonne idée et en cela ils luttent contre les réformateurs russes qui poussent le tsar Alexandre Ier à faire des réformes qui vont dans le sens de la révolution française le tsar Alexandre Ier est aussi un homme qui a beaucoup lu les auteurs des lumières les oeuvres philosophiques et c'est pour cette raison qu'il a une inclination vers une politique libérale qui met très fin à un ancien régime russe Joseph de Metz très bien entendu contre et il lutte contre le rapprochement de la Russie et de la France qui s'opère petit à petit ensuite avec l'accord de Tilsit où là Alexandre Ier se lance quasiment dans les bras de Napoléon et Joseph de Metz à cette occasion se fait assez petit puisque comme la France a annexé la Savoie il est devenu un sujet de la France enfin il est devenu un habitant français et il devient justiciable devant la France donc il reste ambassadeur de Sardes mais son roi est contre la France bien entendu il est contre la politique française et l'empire français de Napoléon et de ce fait Joseph de Metz essaye comme il peut d'influencer la politique des Russes en écrivant cet essai sur le principe générateur des constitutions donc soit dit en passant la constitution française ne vaut rien puisqu'elle n'est pas le fruit d'une longue formation et d'une longue élaboration à travers les âges elle n'est pas le fruit d'expériences qui aurait forgé ensuite une constitution un peu idéale elle a été écrite du jour au lendemain et elle est plein de défauts et plein d'erreurs voilà ce que veut dire Joseph de Mestre ensuite Joseph de Mestre va écrire l'une de ces très très grandes oeuvres qu'on placera au dessus des considérations sur la France que sont les soirées de Saint-Pétersbourg qui a été rédigée après les accords de Tilsit et quasiment pendant la guerre la guerre entre la France et la Russie quand Napoléon a décidé pour maintenir son blocus continental de déclarer la guerre au désert Alexandre et donc dans les soirées de Saint-Pétersbourg ce sont des dialogues entre plusieurs personnages fictifs qui se font au bord de la Neva à Saint-Pétersbourg et d'une érudition très pointue Joseph de Mestre en profite de ces soirées de Saint-Pétersbourg pour poser des problèmes pour faire dialoguer plusieurs personnes un peu comme dans les dialogues de Platon et à travers les personnes qu'il fait intervenir il aborde plusieurs sujets dans le sujet de la peine de mort dans le sujet de la peine de mort Joseph de Mestre qui prit un pseudonyme milite pour la sauvegarde de la peine de mort puisqu'à l'époque des penseurs avaient déjà discuté sur la validité de la peine de mort et avaient déjà remis en cause la peine de mort et son crédit Joseph de Mestre était bien entendu contre l'évolution de la peine de mort et il le dit dans les soirées de Saint-Pétersbourg qu'il est pour la peine de mort les soirées de Saint-Pétersbourg c'est aussi l'occasion d'une attaque en règle contre la philosophie des Lumières qu'il connaît très bien puisqu'il a lu les principales grandes oeuvres de l'époque des Lumières les soirées de Saint-Pétersbourg c'est l'ouvrage et l'oeuvre la plus considérable de ce recueil de ce recueil d'oeuvres de Joseph de Mestre et c'est la plus la plus impressionnante par son écriture et son style par la complexité aussi des sujets abordés par les références multiples et érudites que utilise Joseph de Mestre et la dernière oeuvre c'est l'éclaircissement sur les sacrifices qui sont écrites en parallèle des soirées de Saint-Pétersbourg où Joseph de Mestre dans une vision un peu ésotérique des choses parle du mystère des sacrifices et de pourquoi du comment à telle époque les sacrifices humains se pratiquaient et pourquoi ils ne se pratiquent plus maintenant en reliant tout cela ensuite avec le mystère chrétien et Joseph de Mestre voilà il était assez sensible au sujet du sang et de la mort et du sang répandu et puis ce qui est marrant le fait qu'il défende la peine de mort dans les soirées de Saint-Pétersbourg ce qui est étrange c'est que vous voyez il a été témoin pendant très longtemps et pendant toute une période de son adolescence d'exécution au public puisqu'il était il était membre des pénitents noirs qui ces pénitents qui étaient chargés d'accompagner les condamnés à mort de les réconforter et d'assister à leurs exécutions puis à les inhumer ça a particulièrement marqué Joseph de Mestre qui avait 15 16 17 ans quand il faisait ça mais ça n'a pas remis en question son engagement pour le maintien d'une peine de mort qui commençait à être discutée à l'époque et des lumières voilà donc Joseph de Mestre ensuite il a vécu de ses succès quand la monarchie est revenue il a été acclamé par la restauration mais par contre il s'est un peu brouillé avec le roi Louis XVIII puisqu'il a trouvé que la constitution la charte de 1815 était un peu trop libérale qu'elle n'était pas assez conservatrice et que c'était pas comme ça qu'il voyait le retour des Bourbons il considérait que la restauration bourbonienne était un peu abatardie et qu'elle avait fait trop de concessions aux anciennes aux nouvelles idées pernicieuses de la révolution française et Joseph de Mestre en cela s'est un peu brouillé avec le roi c'est un peu le pendant de Chateaubriand qui a aussi fait un essai sur les constitutions qui lui Chateaubriand reprochait à la restauration d'être trop trop conservatrice Joseph de Mestre il reprochait à la restauration d'être trop libérale donc les deux pendants qui s'affrontent et les deux se sont un peu brouillés avec le régime de la restauration bourbonienne Joseph de Mestre s'est brouillé sans trop être condamné par le XVIII et puis Chateaubriand a lui été plutôt désavoué par le XVIII Chateaubriand il était membre de la chambre des pères ce n'est pas la même chose que Joseph de Mestre qui lui était sujet du roi de Sardaigne donc voilà Joseph de Mestre a aussi eu beaucoup de contacts avec les royalistes français avec Bonald notamment avec les autres contre-révolutionnaires qui pouvaient mailler l'Europe à cette époque et puis il a connu une grande postérité dans les milieux royalistes et monarchistes notamment auprès de Barbé de Réville qui était un monarchiste et un grand littérateur français et dont les oeuvres sont beaucoup influencées par la réflexion de Joseph de Mestre et donc voilà Joseph de Mestre est l'archétype du contre-révolutionnaire l'archétype du actionnaire l'archétype du conservateur mais quel conservateur ? quel contre-révolutionnaire ? quel réactionnaire ? puisque c'est avec un style et une maîtrise absolue de cette langue française de Racine et de Corneille qu'il a aussi abondamment lu qu'il fait l'apologie c'est avec cette langue fine et précise qu'il fait l'apologie de la contre-révolution et du conservatisme voilà donc lisez Joseph de Mestre pas pour ses idées mais bon lisez-le pour vous pouvez le lire pour ses idées si vous voulez d'ailleurs mais lisez-le pour le style le style c'est un un classique de la littérature française assez bon assez méconnu c'est pas le le classique le plus connu mais c'est un classique qu'il ne faudrait pas non il ne faudrait pas rater la lecture de la lecture le plus connu